Et à l'approche de Heidel Fettr, nombreux sont ceux qui sont à la recherche d'alternatives plus saines pour savourer les délices traditionnelles. À Alger, comme à Oran, de nouvelles pâtisseries se sont spécialisées dans la préparation de gâteaux dits healthy, afin de répondre à la forte demande des consommateurs qui ne veulent pas se priver de douceur en ce jour de fête. Yasmin Msaoudi, Yasmin Amri, reportage. Soucieux de leur bien-être, de plus en plus d'Algériens ont choisi de réduire leur consommation en sucre, en particulier durant la fête de Heidel Fettr. Je limite ma consommation et la consommation de ma famille en sucre, en gâteaux, parce que c'est nocif pour la santé. En temps normal, ma famille et moi, nous ne mangeons pas de produits sucrés. Durant l'Aïd, il m'arrive de manger un gâteau le premier jour, mais les jours qui suivent, je préfère éviter le sucre. Je ne mange presque pas de sucre, il m'arrive de goûter de temps en temps. C'est moi qui prépare mes gâteaux de l'Aïd, et ce, pour limiter la quantité de sucre dans la préparation. D'un côté, nous faisons quelques économies, et de l'autre, c'est meilleur pour ma santé et celle de ma famille. Des gâteaux traditionnels sans sucre ajouté ou presque, un marché qui commence à avoir ses adeptes en Algérie. Les propriétaires de cette pâtisserie à Alger en ont fait leur spécialité. Ici, pas de sucre raffiné, ni de farine blanche, ni produits chimiques, mais que des aliments bons pour la santé. On utilise du sucre de coco, de la farine complète, du beurre, des dattes. On utilise aussi les concassés comme l'amande, la noix, les pistaches, les noisettes, que des produits naturels. Au niveau de leur laboratoire, les pâtissières que nous avons rencontrées s'engagent à concilier gourmandise et santé. On fait presque tous les gâteaux traditionnels, comme Tcherec l'Ariane, comme Nakhache, Mshkla, Ziriyette. Nos gâteaux, ils sont moins sucrés. Par contre, le goût, il est très, très bon. Nos clients adorent. À Alger comme à Oran, ce marché de niche attire de nouveaux consommateurs. Pour quel régime, s'il vous plaît ? Fatima Zohra a su saisir cette opportunité il y a trois ans en créant sa propre pâtisserie, proposant une sélection de gâteaux traditionnels sains, adaptés à tous les régimes alimentaires. Chaque type de régime, les ingrédients tawas, la recette est très bien étudiée, elle est très bien étudiée, elle est très bien étudiée, que ce soit diabétique, céliac, quito, ou bien un simple régime alimentaire sain. Selon les experts, ces gâteaux traditionnels allégés constituent une alternative de qualité pour la santé. Les gâteaux hilti, ça peut être une très bonne alternative, parce qu'il y a une réduction, le sucre blanc, on fait attention avec la crème fraîche, le beurre. Donc à mes patients, par exemple, ce que je leur préconise, après un mois de jeûne, vous consommez quelques gâteaux de premier jour, après de vous les passer sur des gâteaux hilti, faites des trucs à la maison vous-même, c'est encore mieux. La semaine hilti, c'est là où il faut vraiment faire attention, parce que quand les stocks de gâteaux, c'est pas comme ça que ça marche. Donc le premier jour, on peut s'autoriser, à partir du deuxième jour, on réduit les gâteaux, les sucreries. En optant pour ces délices équilibrés, les festivités de l'Aïd al-Fatr peuvent être célébrées avec autant de plaisir et de convivialité, tout en réduisant la quantité de sucre consommée. Merci.